Jean Petrement, Jean Petrement, bonsoir. Bonsoir. Écoutez-moi, je suis heureux de vous voir parce que Léo et lui... Alors évidemment, Léo, vous allez vous demander ce que c'est. Léo Ferré, bien entendu. Et lui, lui, c'est ? Lui, c'est lui aussi. C'est lui aussi. Voilà, c'est important. Nous avons tous les deux. Je veux parler évidemment de Jean et moi, une grande passion, un grand attachement à Léo Ferré. Évidemment, c'est Léo Ferré que vous allez interpréter. Exactement. Vous avez choisi... Comment vous avez fait pour choisir les chansons ? Il y en a tellement. Alors, ce que j'ai choisi, en fait, c'est dans la matrice nourricière. C'est dans les chants de la fureur. C'est dans les choses. C'est dans la matrice de la mémoire et la mer. C'est dans la matrice de ces chansons. L'artiste. Exactement. Mon Dieu. Ah, si je n'ai pas l'artiste, je meurs. Ah oui. Exactement. Fais l'amour. Fais l'amour et puis va-t'en là-bas. Oh là 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 là. Des millions d'années-lumière. Oh mon Dieu, mon Dieu. Regardez comme nous sommes entourés d'amis. C'est la beauté suprême. Ces gens qui comprennent tout, qui aiment l'art et qui aiment la folie. Alors, Jean Pêtrement, je prononce bien votre nom. Vous prononcez très bien mon prénom. Alors, vous avez... Pêtrement alors. Pêtrement alors. Alors, allons-y. Allons-y. Je répète que tout le monde connaît ce nom et qu'il soit répété partout. Jean Pêtrement. Voilà. Alors, merci pour l'écho. Oh, c'est extraordinaire. Alors, ça se passe au Théâtre des Corsains. Un très joli théâtre qui se passe, qui se trouve place des Corsains, bien entendu. Et c'est à 11h40. Alors, pour les amateurs, ceux qui ont vraiment envie d'y aller, évitez, s'il vous plaît, le 9, le 16 et le 23. Je parle du mois de juillet. Je répète, le 9, le 16 et le 23. Si vous y allez, vous aurez porte-close. Car, figurez-vous, que la loi impose des relâches. Eh bien, oui, mon Léo, mon Léo, mon bon Léo. Alors, dites-moi, cette passion de Léo, vous l'avez depuis longtemps, j'imagine ? Depuis toujours. Alors, et toujours, ça remonte à l'adolescence ? Oui, même avant, je crois. Avant l'adolescence dans le ventre de maman. Exactement. Jean, déjà t'étais du lait et du Léo. Du lait et du Léo. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. À des millions d'années de lumière. C'est quand même extraordinaire, non ? Et à toute votre vie, vous avez consacré toute votre vie à Léo Ferré ? Ou à d'autres chanteurs, peut-être ? Non. À Léo, particulièrement, je n'ai jamais osé. C'est la première fois que j'ose, parce que j'ai un collègue, une histoire de transmission, que j'ose présenter Léo sur le plateau. Attendez, attendez, attendez. C'est la première fois que vous chantez Léo ? Non, ne me dites pas ça. Sur scène, si, bien sûr. Ce n'est pas la première fois, mais sur scène, oui. C'est la première fois. Oh là là, mesdames et messieurs, le scoop est là. Et quand le scoop est là, ce n'est pas du tout un prix unique. Mais c'est un prix unique que vous aurez en venant l'écouter. Oui, bien sûr. Et puis, c'est du théâtre. Et puis, c'est le rapport entre Léo et lui. Et lui, c'est qui ? Eh bien, écoutez, moi, je suis ferré par vos mots. Oh, formidable. Vraiment. Dites-nous tout. Madame, madame. Ne trichez pas. Madame, ne trichez pas. Pardon, madame. Madame est là. Et monsieur aussi. La marée. Je l'ai dans le cœur qui me remonte comme un signe. Et dites-moi si vous n'avez pas envie d'y aller, c'est que vous n'avez rien compris. Mesdames et messieurs, si vous aimez la poésie, si vous aimez l'artiste, si vous aimez tout simplement la rébellion dans l'amour, n'hésitez pas. Allez l'écouter. Allez le voir. C'est Léo et lui, je le rappelle. Ce sont les chants de la fureur de Léo Ferré. Ça se passe, je vous le rappelle, au Théâtre des Corsains, 11h40. N'oubliez pas que les relâches, c'est pour aller voir d'autres confrères. Je vous aime. Je vous embrasse. Pierre-Patrick, pour Friendly Radio. Et bien entendu, vous connaissez maintenant cet Endai Armédia. A très bientôt. Je vous aime. Je vous embrasse. Au revoir. Avec la complicité de Jean-Jacques, notre photographe.